Je vais peut-être me permettre dans un premier temps, le temps que les questions arrivent, d'apporter deux petites précisions. Une précision et puis un petit élément qui va compliquer encore un petit peu plus. Ça c'est bon, c'est un petit peu... Précision, le donneur. Si au moment où on reçoit le donneur qui va faire des dons, on a notion de ce type de contexte, avec une allumée... Donc, c'est une exclusion de dons. Ça c'est la première chose. C'est secondaire. C'est quand ça revient secondairement. Et la chose un petit peu, la complexification que je vais apporter, c'est qu'on peut aussi être amené à avoir connaissance à travers la descendance du donneur dans le don. C'est-à-dire les enfants conçus à travers le don, d'une problématique génétique qui émerge. Et à ce moment-là, la question c'est, est-ce qu'on la fait remonter vers le donneur, oui ou non ? Et on a des recommandations actuelles qui sont très claires, qui sont que quand on reçoit des donneurs par exemple des donneuses, on a nous, dans le cadre de la gestion du don, une question à leur poser qui est, souhaite-t-il être informé des problématiques génétiques survenant dans leur descendance à travers le don ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils souhaitent qu'on leur fasse remonter ces infos, oui ou non ? Et que ça nous amène, nous, régulièrement, en commission de génétique nationale, d'avoir des dossiers où on s'arrache, on peut les cheveux dans tous les sens par rapport à ces problématiques de la parentèle. Pour refondir sur votre remarque, avec Catherine, on a beaucoup réfléchi sur un cadre comme cela. C'était en fait un donneur danois qui avait donné à un couple français et ce donneur, en fait, a appris qu'il était porteur, à l'état hétérosigote d'un problème génétique. Et en fait, la banque de sperme danoise a écrit à toutes les femmes qui avaient utilisé ce donneur en leur disant, ben voilà, on a trouvé telle mutation chez le donneur, aller voir un généticien. Et donc, du coup, ça nous a interrogés, alors ça sort un petit peu du champ, mais néanmoins, c'était une information qui a été transmise, on ne sait pas si le couple voulait savoir ou pas cette information. Et en plus, ce couple souhaitait avoir un autre enfant du même donneur parce qu'il voulait que les enfants, biologiquement, se ressemblent. Et en plus, pour eux, c'était leur troisième. Et on sait qu'en France, en général, au deuxième, on s'arrête. Mais là, c'est justement, en Delmarc, ils pouvaient avoir un troisième. Et donc, ils auraient voulu, malgré le fait qu'il y a une stade génétique, avoir un troisième enfant du même donneur. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais ça nous a posé un certain nombre de questions éthiques. On va se donner le temps de quelques questions, remarques, perplexités, réflexions, méditations. Je vais vous donner un moment là, à toi. C'est bien, on a les intervenants qui se modèrent eux-mêmes et les intervenants aussi qui se posent des questions. Merci, Catherine. Oui, moi, j'avais une question sur votre exposé. C'est cette idée qui est revenue plusieurs fois que de la difficulté de trouver un statut au foetus ou à l'embryon. C'est-à-dire, dans le diaporama, à un moment, il y avait le foetus ou l'embryon, il n'a pas de statut, alors juridique, ou alors il a un statut juridique, mais qui évolue, etc. Et ça me paraissait important d'interroger la place que pouvait avoir, justement, le statut psychique, en fait, de cet enfant dans la parentalité qui commence dès qu'on a l'annonce, en fait, de la grossesse, et comment ça, ça pouvait jouer dans l'annonce d'une mauvaise, d'une incertitude, etc. Est-ce que le fait de se dire ce lien parental qui est en train de se nouer, comment est-ce que je peux le préserver ou quels sont les risques de le rompre et est-ce que ça intervient et comment dans vos délibérations ? Oui, c'est clair. C'est vrai que c'est une interrogation qu'on se pose. C'est pour ça qu'on sait que les mamans chez qui on a... à qui on a annoncé une malformation ou un doute ou quelque chose peuvent avoir une alteration du lien par la suite avec l'enfant. Il y a des études qui ont été faites sur ça. Et nous, dans notre questionnement, enfin, interne, d'abord, au tout début, à ce moment du colloque singulier avec les parents, on essaye, si on n'est pas certain, enfin, si on... ça dépend, avec qui on est aussi, de dire ou de ne pas dire, c'est... On s'interroge sur cette question-là. On dit, déjà, ils sont limite. Si je pars sur ce terrain glissant, on va partir directement sur quelque chose qui va vite délivrer. Donc, on attend un tout petit peu et puis on essaye de revoir les gens. Certes, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération quand on traite de médecine fétale et de diagnostique antinatale. Mais malheureusement, l'embryon ou le fœtus ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ce sont les parents qui sont en face de l'une exprime. Donc, nous, on essaye de préserver le lien, mais on a d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui complétifient encore plus la situation. Une notion aussi qui est importante, c'est sur la représentation de l'enfant à naître et sur ce que le couple est capable d'entendre sur la petite anomalie dont on parlait tout à l'heure versus le bébé magnifique qu'il y a de l'ocat sans pas. C'est-à-dire que l'enfant ne sera pas en directe corrélation avec cette représentation. Il peut y avoir des prises de position radicales. Je ne veux pas d'un enfant avec le moindre doute par rapport à ça. Il faut absolument interrompre cette procès versus on accueillera un enfant différent quelle que soit la nature de la différence. Donc, voilà, on est quand même face à une représentation psychique. Il y a aussi quelque chose autour d'une espèce de représentation sur ce que pourrait devenir l'enfant. Je posais une question aussi. Question, commentaire, c'est effectivement le problème de l'incertitude. Moi, je te rejoins complètement. On est dans une situation où je pense qu'on est nous-mêmes en tant que soignants pas à l'aise devant une incertitude. On a beau se rapprocher de la littérature, des études, etc. Ça reste des chiffres. Et là, on est dans une situation en fait individuelle et pas dans une situation collective où on a des statistiques, etc. Et la remarque aussi, c'était que là, tu étais dans un cas où l'enfant n'aurait pas de signe versus il aurait éventuellement une cécité. On peut être aussi dans une situation où moi, j'ai tendance à le vivre dans ma pratique, c'est l'importance de la gravité. C'est-à-dire, OK, vous nous avez qui a un problème, mais ça sera un petit peu grave ou très grave. Et en particulier, dans ma pratique, c'est sur la trisomie maintien. Il y a des parents, ils disent, bon, on sait, alors ils nous disent le degré d'atteinte, etc. Il n'y a pas de degré. Il y a des évolutions différentes. Et la problématique, c'est qu'ils nous disent, si vous me dites, c'est sûr qu'il aura peu de difficultés, on le garde. Mais si vous me dites qu'il aura beaucoup de difficultés, on ne le garde pas. En fait, on ne peut pas répondre à cette question. Parce qu'il y a une incertitude. Une incertitude qui n'est pas de phénotype versus un phénotype. Ce qui est une incertitude, il y aura des problèmes. Mais l'importance de ces problèmes, je ne peux pas le prédire. Et là aussi, ça nous est dans des situations difficiles. Merci. C'est pour un petit peu rebondir sur ce que vous disiez sur la gravité qui est difficile à prédire. Je me demandais s'il y a des recherches que vous vous interdisiez à faire. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient pour un conseil génétique. Je ne sais pas, je pense par exemple à une polyarthrite, une rhumatoïde, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des recherches que vous ne faites pas ? Est-ce qu'il y a une notion de gravité dans le risque génétique ou pas ? Pour savoir si un jour, on va avoir que des gens parfaits ou pas. Voilà. C'est un peu la question. La question est bonne, je dirais. Elle est plutôt d'avenir. C'est bien de se la poser maintenant. Actuellement, dans nos pratiques, en général, les gens ne sont référés pas en première intention. Ils ont déjà eu plusieurs médecins et parce qu'il y a un problème pour le patient. Donc, si par exemple, c'est le cas d'une polyarthrite, en général, c'est une polyarthrite avec d'autres choses. Il y a d'autres symptômes qui font que le rhumatologue ne comprend pas. Ce n'est pas une polyarthrite habituelle et ils disent que ce ne serait pas une polyarthrite syndromique, c'est-à-dire dans le cadre d'un syndrome génétique. Donc là, on est dans une recherche, finalement, d'une anomalie génétique qui expliquerait la polyarthrite, mais d'autres choses à côté. Donc là, notre rôle est clinique de voir s'il y a d'autres choses associées à la polyarthrite et essayer de comprendre des cas qui sont complexes, ce qui peut être d'origine génétique ou non génétique. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans ce type de situation. mais on commence à avoir des gens qui se posent la question de ce qu'on appelle la génétique récréative, savoir s'ils ont des trucs génétiques et qui vont se faire des analyses à l'étranger, parce que c'est interdit en France, et qui reviennent pour avoir l'interprétation de ces données-là. Et donc, pour l'instant, nous, on refuse de faire ces données-là. Il n'y a pas d'indication médicale et on n'a pas donné l'information avant le test. Et les gens ne sont pas contents de cette réponse-là. Et pour l'instant, c'est l'attitude que nous avons. Je peux aussi dire quelque chose. Dans nos CPDPN, on a régulièrement des généticiens qui viennent nous voir pour discuter de telle ou telle famille qui ont une histoire avec une mutation connue, et notamment, je pense, aux jeunes de la philamine, qui viennent nous voir pour nous dire voilà, il y a telle famille qui ont un enfant, qui a telle mutation avec un vécu difficile parce qu'il y a une pathologie. Alors, cette pathologie peut être très grave comme peut être moins grave avec un traitement, mais un traitement qui nécessite une particulière attention, un suivi, etc. Et donc, ils viennent nous voir avec une demande bien précise. Cette dame, elle voudrait savoir, elle ne souhaite démarrer une grossesse que si on peut lui garantir qu'on va accéder à une demande de diagnostic prénatale, c'est-à-dire qu'il y a une mutation qui est connue, est-ce que vous accepterez de faire un prélèvement et d'interrompre, ce qui va avec, c'est vous faites un prélèvement, vous trouvez la mutation, est-ce que vous accédez à une demande d'interruption ? J'ai envie de dire que cette demande-là, je trouve que si on en reste là, ça serait idéal, parce qu'au moins, les gens viennent nous demander si on accède ou on n'accède pas. Et jusqu'à maintenant, il y a eu des situations où on a dit non, on n'accèdera pas à ce type de demande et d'autres situations où on a dit oui, on accepte d'accéder à ce type de demande. Mais je pense qu'avec la médecine génomique, etc., on risque de se retrouver avec des situations beaucoup plus fréquentes, probablement plus atypiques, qui vont nous mettre en difficulté. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a encore les CPDPM qui sont un peu les garants avec ces discussions pluridisciplinaires, qui sont les garants de l'absence de discrimination génique à l'heure actuelle. Alors, juste pour dire, on a une attitude qui est critiquable sur un point, les examens qu'on propose en pré-natale qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en post-natale. Par exemple, quand il y a un pétus qui a des malformations, on proposait avoir un cariotype, mais on ne voyait pas beaucoup d'anomalies. Et maintenant, il y a les puces ADN qui permettent de voir beaucoup plus d'anomalies. Mais plus on voit des anomalies petites et plus éventuellement c'est des facteurs de prédisposition, de susceptibilité, ce qui génère un doute, une inquiétude en pré-natale, etc. Et le choix qui a été fait en grande majorité en France, c'est de dire qu'on utilise des puces peu résolutives. C'est-à-dire qu'on regarde pour voir les grosses anomalies pour lesquelles on a une décision. ça va être pathogène, ça explique le problème. Et il peut arriver qu'en fait l'enfant naisse et puis qu'on trouve un problème et on refait une puce ADN mais cette fois la résolution elle est plus importante et on trouve une anomalie. Donc le groupe pourrait se dire pourquoi vous ne l'avez pas vu en période anténatale ? Et donc là, il y a quand même une question qui peut se poser je pense et qui s'est posée et pour laquelle on a décidé de façon nationale qu'on ferait des choses moins résolutives en pré-natale même si techniquement on pouvait. Donc c'est la question de la technique. Jusqu'où on met la technique pour répondre à la question sachant qu'il y a toujours la balance bénéfice risque etc. Donc jusqu'où on va inquiéter on va mettre en situation parce que plus on va descendre la résolution plus on va avoir de couples qui vont être dans une situation d'incertitude et d'inquiétude et quelquefois pour pas grand chose. Donc c'est une autre question qui est du côté technique de ce côté là. Juste rapidement je fais des cours de biologie et d'éthique à des biologiques des étudiants qui sont en master 1 de biologie et j'ai abordé ce thème là avec eux et en leur expliquant que justement en France on ne pouvait pas à nous aller chez un médecin et dire voilà moi je flippe à mort de transmettre une anomalie comme la mycoviscidose et avant de me marier je veux absolument savoir si je ne suis pas porteur et ma copine aussi et puis on fait quelque chose comme ça et je leur expliquais ça et tous les jeunes qui étaient dans l'enfine ils étaient hyper choqués qu'on ne puisse pas faire ça pour eux c'était comme un droit fondamental de l'être humain s'il y avait une information qui était disponible pour eux de pouvoir avoir cette information là et pouvoir choisir comme ils voulaient d'en faire autrement pour avoir un enfant qui n'aurait pas la mycoviscidose et leur dire pas forcément parfait mais en tout cas pas très malade et l'idée de dire que la logique de dire non en France on n'a pas voulu faire de liste de maladies par rapport auxquelles on pourrait faire ce type de test génétique mais au cas par cas dans une famille qui a un problème bien particulier on fait une étude génétique et leur expliquer la démarche ils avaient beaucoup de mal à le comprendre pour eux c'était profondément injuste mais ça n'est qu'une par une classe oui mais je vais être loin dans les perspectives de révision je sais qu'il y a un courant qui dit qu'il faut introduire alors je ne sais plus si la conflation prénuptiale existe toujours mais il faudrait faire des tests génétiques prénuptiaux pour informer correctement si le couple a un risque ou pas d'avoir un enfant avec une maladie génétique et ça ça risque je pense de discuter dans le cadre de la révision de la loi c'était pas vraiment une question c'était plutôt une réflexion parce que moi j'ai pris peur je ne suis pas médecin mais j'ai beaucoup écouté toutes ces recherches scientifiques autour du gène et c'est impressionnant c'est impressionnant parce que du coup je ne sais pas je n'ai pas entendu d'un mot tel que romantisme il a complètement disparu alors j'ai entendu un mot aujourd'hui qui m'a beaucoup plu c'est le mot de délicatesse là je n'ai pas du tout l'impression de qu'on m'y est puis alors on va dans moi je veux dire génétiquement le mal est fait les enfants sont grands mais ils vont avoir des enfants alors qu'est-ce que je fais je leur dis faites-on faire un test génétique ou quelqu'un laisse tomber parce que dans la famille il y a tellement de choses que de toute façon tu es à peu près sûr qu'il y en a qui va te développer avec le grand-père que tu as plus celui que tu avais avant si on suit génétiquement il y a telles et telles maladies qui ont existé donc laisse tomber ou alors tu laisses tomber ta femme puis tu en choisis une autre qui va pouvoir elle avoir la chose que toi tu n'auras pas développée enfin ça devient vraiment compliqué dans la vie alors scientifiquement je comprends complètement l'intérêt mais après quoi ça va servir ? enfin ma question c'est plus une réflexion parce que je comprends que scientifiquement il y a un intérêt à faire ça je voulais juste faire un autre petit parallèle aussi avec aujourd'hui une question qu'on se pose beaucoup en éthique c'est l'individu connecté on va lui donner un truc on va l'implanter sous sa peau vous avez parlé tout à l'heure ça m'a impressionné d'une anomalie qui pouvait donner un arrêt cardiaque entre 2 et 80 ans alors ça m'a fait sourire un peu jaune mais j'ai dit nous pensons on va où ? et on est en train de se poser des questions sur des bus qu'on connectera à un individu pour savoir s'il va être malade ou pas en se disant non faut pas le faire parce que peut-être la société d'assurance ne sera plus d'accord pour m'assurer parce que j'ai respiré 3 fois au lieu de respirer 5 mais là avant de naître on va commencer à dire plus tard cherche pas à t'assurer c'est pas la peine c'est plus un risque de réflexion moi je suis pas médecin donc c'est vous avez ouvert des vices très intéressantes on aurait pu parler 2 heures sur les problèmes d'assurance etc parce que quand il y a une maladie qui donne dans la famille et vous prenez un prêt et qu'on vous montre s'il y a des problèmes génétiques dans la famille quand vous montez soit vous n'êtes pas assuré pour faire ça donc ça c'est d'autres problématiques en France je trouve que pour l'instant on a la chance on a une loi qui nous encadre la loi de l'éthique et on garde la génétique dans un terme de médecine c'est à dire qu'il faut une indication médicale et si le généticien estime qu'il n'y a pas d'indication médicale si votre enfant vient me voir en disant bah moi je veux savoir si je suis hétéroscote pour la muco je veux dire non voilà donc après si lui il a envie de le faire on peut dire l'éthique de mixte moi je suis censé respecter la loi on a une loi et donc je vais la respecter si elle change et bien voilà après moi je me serai exprimé j'espère dans le débat mais après j'appliquerai la loi qui a été votée collectivement je pense qu'il y a un problème d'information c'est à dire que la génétique il n'y a pas assez d'informations sur la génétique les conséquences etc et certains comme les transhumanistes puisque en fait vous l'avez supposé jouent beaucoup là dessus sur de la sélection génétique d'individus mais ça c'est encore un autre débat et si la loi était amenée à changer une des questions qui est inhérente à ce changement c'est où est-ce qu'on s'arrête 1 sur 25 je fais 1 sur 30 je fais 1 sur 50 je fais je fais pas 1 sur 100 où est-ce qu'on va mettre le curseur pour la batterie de 821 ça a été un problème qui a été réfléchi pendant 2 ans à la haute autorité de santé le curseur était 1 sur 250 la décision a été de le passer 1 sur 1000 pourquoi pas 1 sur 10 000 dans 2 ans merci beaucoup à nos 4 intervenants et à la co-modératrice et à la co-modératrice et à la co-modératrice ...